Vous voyez, vous qui écoutez ce message sement la foi, si vous voulez, chaque fois que je poste une chose, vous recevez un message, vous pouvez vous inscrire et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et mettre un pouce bleu, parce que vous allez devenir une personne privilégière. Que Dieu vous bénisse. Mes amis, une des pires choses qu'une personne alors fait est quand elle a l'illumination du Christ, c'est commettre alors un péché. Parce qu'elle devient servante de ce démon qui l'a induit à péché. Alors, vous voyez ce que dit ici Romain, chapitre 6, verset 16. « Ne savez-vous pas que si vous vous mettez à la disposition de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, comme ça, vous voyez, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » La personne ne voit pas que quand elle a une tentation et elle y obéit, elle est en train d'obéir à ce démon-là. Elle devient en fait sa servante. Et comment je dois me libérer de cela ? Avec une confession sérieuse. « Dieu, j'ai péché, je ne veux plus de cela. » Mais ne soyez pas non plus un « Ah, je n'ai honte de rien, non. Il confesse ses chutes, confesse ses chutes. » Non, Dieu, à un moment donné, s'arrête et vous finirez en enfer. Ne jouez pas avec cela. Donc, vous avez chuté, vous confessez. À présent, vous n'êtes plus serviteur. Sans confesser, vous êtes serviteur. Laissez-moi parler avec vous. Ou mieux encore, cette personne va raconter sa bénédiction et je reviens après pour prier avec vous. « Une douleur au genou, telle que quand je montais l'escalier de la maison, je ne supportais plus de monter. Il semblait que j'allais tomber. » À présent, tout est passé. À présent, ça va mieux. À présent, c'est guéri. Vous voyez, vous voyez ? Et je ressentais aussi une douleur aux orteils que je ne pouvais plus supporter, vous savez. C'est votre rénovation aujourd'hui. Allez, là, et descendez quand je veux voir cela. Descendez, allez. Descendez. Ah, elle marche, vous voyez, mes amis. Elle n'a pas eu besoin de sa main. À présent, juste pour montrer, il semblait qu'elle allait tomber. Montez sans paraître que vous alliez tomber. Allez-y. On applaudit Jésus, monsieur et dame. Que Dieu vous bénisse plus encore. Prions à présent, Père. Nous allons prier au nom de Jésus. Nous allons à présent assumer alors notre place en Christ. Et j'ai la certitude que ces personnes seront alors grandement bénies. Père, je détermine à présent, au nom de Jésus, que tout le mal sorte de ces vies-là, qu'il s'en aille à présent. Je le réprimande, oui, et j'ordonne qu'il disparaisse. Alors, maintenant, tu ne peux plus revenir sans de là, au nom de Jésus. Et vous dites Amen. Ayez une bonne journée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada